Temps fort de cette séance, nous retrouverons Stéphanie Despierre pour le débrief et puis ici en plateau, un face à face, Marie-Christine Verdier-Joucla, députée La République En Marche du Tarn et dans un instant, Hugo Bernal ici, députée La France Insoumise du Nord, va nous rejoindre. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement ? Nous retrouvons Stéphanie Despierre, salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale qui a suivi cette séance. Stéphanie, qu'en retenez-vous ? Alors on a pu le voir cet après-midi dans l'hémicycle, la campagne des européennes bat son plein. Premier petit événement cet après-midi, les communistes qui ont quitté la séance des questions au gouvernement dès la deuxième question posée par Pierre-Alexandre Anglade, député de La Majorité de La République En Marche qui défendait la politique européenne du gouvernement. Les communistes ont décidé que ce n'était pas le lieu pour faire campagne. Ils estiment que les questions au gouvernement ne doivent pas se transformer en agora pour la campagne des européennes et donc en guise de protestation, ils ont quitté pendant quelques brèves minutes l'hémicycle. Et puis ensuite, le secrétaire d'Etat aux affaires européennes et aux affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a été interrogé à plusieurs reprises sur la position de la France en Europe. Il a réaffirmé que l'Europe refusait les ingérences. Vous le savez, il y a de nombreux débats ces jours-ci entre les ingérences soupçonnées de la Russie, de Steve Bannon, l'Américain, sur la campagne européenne, sur peut-être le financement des partis. La droite aussi a interpellé le gouvernement sur les liens, les tensions dans le couple franco-allemand. Et là, le secrétaire d'Etat a répondu très clairement. Il n'y a pas de friture sur la ligne entre les gouvernements français et allemands. Et il a renvoyé la droite française et européenne à ses propres turpitudes. Car vous le savez, il y a quelques dissensions au sein du Parti populaire européen. Merci Stéphanie pour toutes ces précisions. Vous nous le disiez à l'instant, c'est vrai que les communistes ont quitté brièvement l'hémicycle après une question sur les européennes posée par Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger, député de La République en marche. Alors pourquoi ce coup de son ? On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec Elsa Faucillon qui est députée GDR et qui est à vos côtés, Valérie Brochard. Absolument Brigitte, on va lui poser la question tout de suite. Elsa Faucillon, merci d'être venue nous voir juste après la séance des questions au gouverneur. Qu'est-ce qui a provoqué dans la question justement de Pierre-Alexandre Anglade, votre départ, le départ des députés GDR ? Ça ne ressemblait pas tellement à une question au gouvernement de la part du député, mais plutôt à une question qui aurait lieu à un meeting électoral d'En Marche. Et donc on a déjà un système de Vème République qui donne les pleins pouvoirs à l'exécutif, qui bafoue en fait le principe de séparation des pouvoirs, d'un juste équilibre, plutôt au profit d'ailleurs d'une représentation du Parlement et donc des citoyens. Là ça suffit, c'est en trop. Et donc on voulait signifier que ça ne peut pas être le lieu, l'Assemblée nationale ne peut pas être le lieu pour ça. En plus je crois qu'il y a plein d'autres questions qui préoccupent aujourd'hui le quotidien des Français, l'évaluation des politiques publiques et qui pourraient trouver leur place dans l'hémicycle plutôt que de faire campagne, d'autant que je crois que La République En Marche a de quoi faire en termes de campagne, d'expression, de tribune. Il y a déjà un président de la République très à l'offensive dans la dernière période, donc là ça suffit, ce n'est pas le lieu. Et pourtant dans sa question il visait particulièrement le Rassemblement national, puis c'est lié avec Steve Bannon. Est-ce que vous vous êtes sentie visée aussi quand il dénonçait les nationalismes ? Évidemment que non. Simplement cette espèce de duel duo préfabriqué, ça suffit. A force ça commence par se voir, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un combat contre les idées d'extrême droite, contre le nationalisme. On essaie d'englober une sorte d'opposition qui ne reposerait que sur En Marche face à l'extrême droite. Ça suffit de raconter ça, c'est un récit qui n'a aucune réalité. Et je trouve que ça commence à devenir indécent de la part de La République En Marche que de l'organiser à ce point. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Valérie Brochard. Et on va justement écouter la réponse de Jean-Baptiste Lemoyne au député La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger, qui a provoqué cette réaction des communistes dont nous parlait Elza Faucillon à l'instant. Ce qui regarde les Européens doit être décidé par les Européens et eux seuls à l'occasion d'élections démocratiques. Pour ce faire, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Réseaux d'observation, systèmes d'alerte rapide au sein des Etats membres. Aujourd'hui, le président de la République soit allé plus loin avec une véritable agence de défense des démocraties européennes. Car il est très clair que les Européens sont des citoyens libres et souverains dans des Etats libres et souverains qui entendent le rester. Agnès Verdier, Marie-Christine Verdier-Joucla, pardon. Une réaction d'abord à ces communistes qui ont quitté l'hémicycle en disant « Vous faites campagne dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ». Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? On est dans les questions au gouvernement et questions d'actualité. Depuis hier, dans la presse, dans l'actualité, nous avons effectivement ce problème d'ingérence d'autres pays dans la campagne européenne. Je ne vois pas pourquoi, sachant que tant les communistes, que l'on puisse poser une question au gouvernement par rapport à ce fait qui est établi. Je ne comprends vraiment pas leur réaction, d'autant plus qu'eux ne se gênent absolument pas quand ils débattent sur un texte, quand ils font leur discussion générale ou leur explication de vote, pour revenir sur des dispositifs que nous, nous avons votés dans d'autres textes de loi qui n'ont rien à voir avec ce qu'on étudie au moment où on parle. Et a priori, là, ça ne les choque pas du tout. Donc je trouve quand même assez curieux leur réaction et la question de mon collègue tout à fait normale par rapport à l'actualité, dans un contexte où on traite des questions à l'actualité. Et Gobernale, si vous êtes solidaire de cette réaction des communistes ou vous êtes choqué par cette question ? Vous avez l'impression que La République En Marche fait campagne dans l'hémicycle ? Non, mais moi, je vais vous dire, je m'en fiche, en fait. Le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est ce qu'on veut mettre en place en Europe et en France. On a des problèmes de changement climatique devant nous. On a des problèmes de transition démocratique et de comment on fait pour que les citoyens puissent avoir voix au chapitre, notamment avec un référendum d'initiative citoyenne au niveau européen. Mais la question, par exemple, de Pierre-Alexandre Anglade, elle était opportune pour vous sur l'Europe ? Non, ils font campagne, mais tout le monde fait campagne. Moi-même, je fais campagne dans l'hémicycle, sur le texte fonction publique, j'ai dit à plusieurs reprises que les fonctionnaires qui nous écoutent et qui nous regardent, ils ont intérêt à ne pas voter Emmanuel Macron s'ils ne veulent pas être contractualisés. Et on fait de la politique matin, midi et soir. On ne peut pas se cacher de faire de la politique. Le président de la République dit, je fais de la politique, mais il ne voudrait pas que Donald Trump en fasse. Et moi, je vais vous dire, je vais faire de l'ingérence sur le système américain. Je soutiens Bernie Sanders, regardez, je le dis aujourd'hui, je soutiens Bernie Sanders. Est-ce qu'il y aura des une aux Etats-Unis ? Regardez, un député, France Insoumise, fait de l'ingérence aux Etats-Unis. Non, enfin bon, à ce moment-là, moi je... Parce que là, on parle de Steve Bannon, on parle de cette implication de l'ex-conseiller de Donald Trump dans la campagne du Rassemblement National. Alors certains disent instrumentalisation, vous êtes d'accord avec ça, vous ? Moi, je pense qu'on est dans... Dramatise ? On est dans une campagne des élections européennes. Ça concerne les Européens et uniquement les Européennes. Je ne vois pas d'un bon oeil, effectivement, que des pays étrangers, hors Europe, puissent venir en France soutenir telle ou telle liste avec la suspicion d'avoir une ingérence. Et quand on sait qu'on peut effectivement avoir, après, des trafics d'influence au niveau des réseaux sociaux, c'est une réalité. C'est sûr, quand on regarde qui a soutenu Emmanuel Macron, c'est dans les multinationales, et les dons qui ont été faits à sa campagne, vous êtes bien placés pour pouvoir donner des leçons. C'est sûr, et de toute façon, vous vous êtes bien placés pour systématiquement refaire le même discours. Vous avez l'habitude de grandes paroles et de grandes phrases. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier où on sait très bien qu'il y a des pays qui peuvent influencer sur les élections. Et je crois que notre rôle est d'alerter les citoyens, d'alerter les électeurs que cela peut arriver, et de dénoncer, oui, l'arrivée de certaines personnes qui sont là sur le territoire, au moment des élections européennes. Et quand on écoute Marine Le Pen, où elle dit qu'elle ne savait même pas que cette personne était là, ici, ou qu'effectivement, il n'y a aucune influence, si c'est vraiment se moquer des électeurs. Non, mais on s'en fiche. On s'en fiche que Steve Bannon soit là, il n'y a pas d'ingérence dans la campagne. Ça peut être une question, quand même. Les gens, il y a un isoloir, le vote est secret, ils votent dedans, et on a inventé tout un tas de trucs pour essayer de les faire penser différemment. Et je pense que l'impact, le plus gros impact qu'il y a sur la campagne, ça s'appelle des sondages d'opinion quotidien. Mais on invente l'impact de Steve Bannon. On invente l'impact de Steve Bannon pour vous, là, dans la campagne ? Ce qui est génial, c'est qu'on nous dit Steve Bannon, regardez l'ingérence de Trump, etc. Mais on se pose des questions sur le fait qu'on soit encore au sein de l'OTAN, et qu'il y ait une ingérence permanente des systèmes américains au sein du système français. On se pose des questions sur le fait que notre système de renseignement... Ça ne s'influence pas l'élection. Qu'est-ce que vous en savez ? Là, on est sur l'influence des élections européennes. On est sur un sujet bien précis. Parce que là, aujourd'hui, c'est les Etats-Unis, hier, c'était les Russes, demain, ce sera à nouveau les Russes. Après, là où je vous rejoins, c'est que de toute façon, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de défendre un projet et de défendre un programme. Et c'est sur cela, dans les derniers jours avant dimanche, que nous devons tous montrer, aller au créneau, faire campagne. On est sur le terrain. Moi, j'ai fait des marchés, du boîtage, du porte-aparte, comme tous nos collègues députés, comme vous aussi, pour aller démontrer aux citoyens pourquoi il faut voter en ce qui nous concerne pour la liste Renaissance. Et ça, c'est quand même le plus important parce que demain, si on veut construire l'Europe, c'est avec un projet et un programme. Et pas avec une histoire d'influence ou autre, même si on doit alerter et constater. Alors, ce que dit le président de la République dans la presse ce matin, risque de dislocation. Il faut qu'il s'investisse parce que risque existentiel aussi pour l'Europe. Vous partagez cette crainte ? Non, mais Emmanuel Macron et sa politique, c'est ça qui disloque l'Europe. C'est le libéralisme à tout craint et des gens, justement, comme Emmanuel Macron et Angela Merkel qui ont fait monter l'extrême droite partout en Europe parce que le libéralisme économique n'est pas en capacité de répondre aux besoins quotidiens de millions de gens qui sont aujourd'hui jetés dans la pauvreté. Parce que vous savez, le miracle allemand, le génie allemand, c'est 14-15% de la population sous le seuil de pauvreté. En France, on est à 13% sous le seuil de pauvreté. C'est ça qu'on veut. Et vous, vous avez un modèle qui a fait floresse sur lequel vous appuyez dans le monde ? Eh bien, écoutez, oui. Il y a eu en Amérique latine tout un tas d'un mouvement populaire qui a fait résorber, diminuer drastiquement les inégalités sociales et fait que les plus pauvres sont sortis de la pauvreté. Aujourd'hui, tout ça a été balayé parce que la droite est au retour en Amérique latine et les inégalités sont en train... Le modèle vénézuélien, par exemple ? Non, il n'y a pas que le Venezuela en Amérique latine. Vous savez, il y a l'Argentine, le Brésil, l'Équateur, la Bolivie. Donc, vous voyez, si vous voulez... Mais si vous voulez tout résumer au Venezuela, c'est votre habitude. L'Argentine ne se porte pas si bien quand même. Oui, aujourd'hui, parce que la droite est revenue au pouvoir et que tout ce qui a été fait en faveur des plus pauvres a été rebalayé. Ce qui fait que, vous savez, il n'y a jamais de victoire totale permanente pour les petites gens. C'est une bataille au quotidien. C'est pour ça qu'on essaie de trouver et qu'on a proposé comme notion politique la révolution citoyenne en se disant que ce n'est pas tout d'avoir un programme de partage des richesses. Ce n'est pas tout d'avoir un programme qui prévoit... C'est important quand même d'avoir un programme. Non, mais qui prévoit deux semaines. Le programme, ça fait quand même plus d'un an qu'on y travaille puisque l'année dernière, en 2018, et j'y ai contribué et j'y ai participé, nous avons fait la grande marche de l'Europe. C'est plus de 80 000 questionnaires qui ont été remplis avec du porte-à-porte sur des questions très précises composées aux citoyens. Après, moi, ce que je voudrais quand même souligner par rapport à vos propos, c'est que pendant des années, nous avons dit à chaque fois que quelque chose allait bien, que c'était grâce à la politique du gouvernement en France et à chaque fois que quelque chose n'allait pas, c'était à cause de l'Europe. Et ce discours, au fur et à mesure, il a été entendu par les citoyens. C'est comme une petite blouse. Le temps passe. C'est la même politique. Et aujourd'hui, il faut vraiment prendre si vous me permettez de finir. Aujourd'hui, il faut rentrer avec ça. Vous mentez, vous dites n'importe quoi. Et expliquer aux citoyennes et aux citoyens qu'une Europe est possible avec un projet. On a deux visions totalement opposées sur ce plateau. Il y a les élections. Dimanche, donc votez pour la liste que vous voulez. On va écouter à présent Agnès Buzyn qui s'est exprimé dans l'hémicycle suite à une question du député Liberté et Territoire Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, sur le cas Vincent Lambert. Je n'ai qu'une leçon aujourd'hui à retirer. Nous devons la retirer collectivement. Pour que cette situation ne se reproduise pas, nous devons tous remplir nos directives anticipées. chaque personne, depuis la loi Clès-Leonetti de 2016, chaque personne majeure peut rédiger par avance une déclaration pour préciser ses volontés de fin de vie, son refus ou sa volonté de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements ou les actes médicaux. Les consignes données dans les directives anticipées permettent aux équipes médicales de prendre en charge les patients en respectant toute leur volonté. Je pense que c'est la seule leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette affaire. Je vous remercie. Le gouvernement ici, on entend Agnès Buzyn qui dit qu'il faut écrire ces directives anticipées. Pour vous, il faut revoir la loi ? Oui, pas pour le cas de Vincent Lambert précisément parce que franchement on est dans un cas de figure où s'il n'y a pas des directives anticipées c'est un peu compliqué à trancher. Néanmoins, on n'est pas allé au bout du sujet et nous-mêmes nous avions déposé une proposition de loi dans la niche parlementaire de la France Insoumise il y a maintenant un peu plus d'un an sur l'euthanasie et le suicide assisté qui sont deux choses différentes mais qui rentrent dans le droit à mourir dans la dignité. Il y a une association de l'ADMD qui milite pour ça. Il y a même une grande partie des députés d'En Marche qui avaient signé une tribune à l'époque pour faire avancer là-dessus et moi ce qui m'inquiète c'est que visiblement ce sujet-là ne sera pas traité dans la future loi bioéthique et c'est ça qui m'inquiète pour la suite. Alors il y a une proposition de loi en préparation nous a dit Jean-Louis Touraine sur ce plateau tout à l'heure sur l'aide active à mourir je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron il a pris un engagement que nous traiterions de cette question donc nous traiterons de cette question si ce n'est pas dans le cadre de la loi bioéthique ça sera dans le cadre d'une autre loi. Moi ce que je veux retenir c'est ce qu'a dit Mme Buzyn il faut pour demain effectivement éviter que ce genre de choses se refassent que une famille que ce soit son épouse et ses parents se déchirent autour de cette personne parce qu'ils ne sont pas d'accord c'est tellement intime comme décision que le mieux effectivement c'est pour l'avenir que chacun puisse dire moi pour moi je veux ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut arrêter de faire une polémique autour de ce drame parce que c'est un drame si la justice est faite pour faire respecter la loi et le cadre c'est parce que c'est elle seule qui peut décider s'il faut ou s'il ne faut pas et si une chose comme ça m'arrivait franchement ça m'agacerait de voir que des gens se permettent de dire que j'ai raison ou que j'ai tort rédigé les directives anticipées on est obligé de s'arrêter là merci à vous Marie-Christine Verdier Joukla députée La République En Marche du Tarn et Hugo Bernalissi députée La France Insoumise du Nord c'est la fin de questions d'actualité à demain 14h sur LCP